Encore une fois, désolée, il y a eu un souci au niveau du direct, il fallait faire quelques réglages. Je reprends en biais de l'Allah. Je souhaitais avant tout vous remercier pour votre présence, hommes et femmes de la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez été, subhanallah, pas mal à me solliciter concernant mes interventions. C'est vrai que je me suis un petit peu absentée au début, ça a été volontaire aussi de ma part, parce que, pour la simple et bonne raison, c'est que c'est vrai que cette épreuve nous a tous et toutes touchés à l'échelle mondiale. Et, subhanallah, c'est vrai que beaucoup de mes frères sont intervenus. Et il est important aussi de comprendre que la société dans laquelle on vit, une société de consommation, a quand même influencé aussi sur notre spiritualité. Et, subhanallah, l'instant douloureux durant cette épreuve, quand elle a démarré, ça a été lorsqu'Allah a fait sortir ses fidèles des maisons d'Allah. Et là, ça m'a frappée. Et là, je me suis dit, subhanallah, si Allah nous fait sortir quand même de ses propres maisons, comment on ferait sortir quelqu'un de la maison ? Comment des parents ferait sortir leur enfant de leur maison ? Comme des couples, un conjoint ferait sortir son épouse de la maison ou autre, subhanallah, c'est très très violent. Et là, je me suis vraiment posé la question et je me suis dit, subhanallah, si c'est pour consommer des rappels, histoire de consommer des rappels parce que mes frères interviennent et, mashallah, les récompenses, ils font un très bon travail dans les réseaux sociaux, ça n'a pas d'utilité. Alors, vous comprenez bien que ces interrogations, c'est tout ce qui se passe autour de nous, certes, c'est une épreuve et il va falloir la comprendre. Il va falloir la comprendre et je vais essayer, inshallah, chaque jour, de faire un petit rappel à partir de 15 heures, si Allah me le permet. Faire un rappel qui, je l'espère, de tout mon cœur et sincèrement me profitera à moi avant tout, à toute la communauté du prophète, alayhi salatu wassalam, et d'être ensemble, non pas de manière physique, mais d'être ensemble, la main dans la main et avec son cœur. C'est ce qu'Allah nous demande, puisque Allah porte le nom de son nom, al-jami'a, celui qui réunit, celui qui rassemble, subhanallah. Il est important de se dire aussi que, Allah azawajal, il veut nous réunir dans cette épreuve. Le confinement nous a certes séparés, séparés, subhanallah, de notre profession, séparés de nos familles, séparés de nos courses, séparés de nos voitures, séparés de nos biens matériels. Mais, Allah azawajal, au-dessus de sa colère, il y a sa rahma, puisque, subhanallah, malgré cette épreuve, il nous permet encore de nous réunir avec et grâce aux réseaux sociaux, grâce à l'internet. Alhamdulillahi rabbil alamin, c'est par cette parole que je vais commencer ce darse, ce rappel. Alhamdulillahi rabbil alamin, Allah s'est fait l'éloge pour lui-même, par lui-même, et on doit répéter cette parole tous les jours. Et d'ailleurs, on la répète dans nos prières quotidiennes. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alors, on va étudier, inshallah, ensemble, différentes thématiques. Je voulais revenir, vous savez, sur quelques histoires de nos grands prophètes et messagers, je voulais revenir aussi sur la notion de la famille, sur certaines valeurs, et puis en tirer des leçons. Puisque Allah azawajal nous dit, « Et lorsque vous n'êtes pas d'accord au sujet de quelque chose, portez votre affaire auprès d'Allah et de son messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. » Le prophète, alayhi salatu wa sallam, nous dit, « Si tu réunissais tout ce qu'il y a dans cette vie, dans une main, et tu mets, alhamdulillah, dans une autre main, sache que, alhamdulillah, pesera encore plus lourd que tout ce qu'il y a dans ta main. » Ça signifie quoi ? Que tout ce qu'on possède, chacun, et tout ce que, subhanallah, il y a dans cet univers entier, alhamdulillah, sera encore plus fort et encore plus lourd que tout ce qu'on possède. Donc tout ce qu'on possède n'a aucune valeur face, alhamdulillah. Et le fait de dire alhamdulillah nous permet d'accepter l'épreuve, alhamdulillah nous permet de revenir à Allah, alhamdulillah nous permet de nous dire qu'au-dessus de tout, il y a notre Seigneur à qui on lui doit l'unicité, on lui doit notre adoration, notre amour, et surtout, et on l'oublie, la connaissance. Alhamdulillah, donc pour cette épreuve, alhamdulillah, parce que dans un mal, il y a toujours un bien, et dans ce mal par lequel Allah nous a éprouvés, il y a le bien de se réunir, le bien de se réconforter, le bien de se rappeler. Le rappel est utile aux croyants, Allah nous dit, et fait le rappel, annonce la bonne nouvelle du rappel, par le rappel, justement, parce que le rappel est toujours, et sera toujours bénéfique aux croyants. Alhamdulillah, c'est la parole des rapprochés d'Allah, j'espère qu'on pourra se rapprocher tous ensemble, j'espère qu'on pourra s'unir par nos cœurs et non par nos corps, Alhamdulillah, fait partie de notre quotidien, et j'espère qu'elle nous réunira jusqu'à la fin. Alhamdulillah, Allah est le créateur de notre univers, et c'est lui qui nous a créés. Tout lui appartient, et on lui doit tout. Allah, Azawajal, dans le verset 49 et le verset 50, Allah nous dit, « Nous avons créé toute chose avec sa propre valeur. Et toute chose a été décrétée avant même qu'elle ne se produise. et notre ordre s'exécute comme en un clin d'œil. » Je répète, « Nous avons créé toute chose avec sa propre valeur. » Et toi et toi et tout l'univers entier, nous avons été créés à partir du néant, à partir de rien, on n'existait pas. Seul Allah, Azawajal, existait. Mais Allah nous a créés avec notre propre valeur. Allah nous a accordés de la valeur. Il a accordé de la valeur à chacun dans cet univers. Il a accordé de la valeur à toute chose. Il sait quand, où, comment, pourquoi il a créé telle et telle chose. Donc, chacun de nous a de la valeur auprès d'Allah, Azawajal. On va commencer justement ce dernier par là. « Et toute chose a été décrétée avant même qu'elle ne se produise. Allah nous avait donné de la valeur alors même qu'on était dans le néant. Et notre ordre s'exécute en un clin d'œil. Et quand il dit « kun », soit la chose est. Donc, soit un bon musulman, soit un bon croyant, soit un croyant fort dans cette épreuve, Allah nous a dit « kun », à chacun, il lui a dit « kun », alors soit. Soit un véritable croyant dans cette épreuve. Dans le verset 59, Allah nous dit « Et il détient les clés de l'inconnu. Seul lui les connaît parfaitement. Et il connaît parfaitement ce qu'il y a dans la terre ferme et dans les mers. » Subhanallah. Donc, ça signifie quoi ? Ça signifie que tout ce qui se passe, Allah en a la parfaite connaissance. Allahouakbar. Ça, ça doit nous rassurer. Parce que la connaissance d'Allah, Azza wa Jal, est parfaite. Il détient les clés de l'inconnu. Il savait que le corona allait arriver. Il savait qu'il allait nous éprouver. Il connaît les moindres de nos réactions, subhanallah. Mais nos réactions doivent être dignes, dignes d'un croyant, dignes d'un musulman, subhanallah. Notre réaction doit se mesurer à notre foi. Donc, à travers, incha'Allah, ces rappels, Allah, Azza wa Jal, par sa grâce, me permettra de vous faire le rappel pour fortifier notre foi, pour accroître notre foi, pour qu'on puisse être une force. Et l'union fait la force. Mais chacun doit être fort face à la preuve, puisque le prophète, alayhi salatu wa salam, nous dit Le croyant fort est plus aimé, plus apprécié. Il a une place plus importante que le croyant faible. À nous de tirer cette communauté vers le haut. À nous de nous rassembler et nous réunir. Puisqu'il est important, justement, de rester unis pour l'unicité d'Allah, Azza wa Jal. Allah, Azza wa Jal, est parfaitement au courant de ce qui se passe dans les cieux et dans la terre et dans la mer. Tout ce qui se passe, Allah est parfaitement au courant. Tout ce qu'il y a dans notre cœur, tout ce qu'il y a en notre être, Allah, Azza wa Jal, est déjà parfaitement au courant. Et puis, n'oubliez pas que l'épreuve d'Allah, Azza wa Jal, c'est une loi universelle. Il nous a créés et nous a créés pour nous éprouver. Puisque dans Surat al-Mulk, le royaume, l'univers, là, chacun est confiné chez soi. Al-Mulk appartient uniquement à Allah, Azza wa Jal. On ne travaille pas, on ne sort pas. Tout est géré uniquement par Allah, Azza wa Jal. Ce Corona est géré uniquement par Allah, Azza wa Jal. Ceux qui sont malades, c'est Allah, Azza wa Jal, qui les gère. Ceux qui sont éprouvés, c'est Allah, Azza wa Jal, qui en a la parfaite connaissance et qui est à leur chevet. Puisqu'Allah, Azza wa Jal, nous dit « Il est avec vous, où que vous soyez ». Qui dit épreuve, dit test. Allah, Azza wa Jal, dit dans Surat al-Mulk, « Il yabloakum ayyukum ahsanu amala ». Allah nous dit « Je vais vous tester pour savoir qui parmi vous sera le meilleur ». « Ahsanu amala » « Qui œuvrera de manière excellente ». Dans le mot « Ahsanu » il y a « Ahsanu » et il y a aussi « Hassanat ». Il faut savoir que « Ahsanat » donc les bonnes actions doivent s'accomplir avec « Ahsanu » avec « Excellence ». Ça signifie quoi ? Que l'intention doit être excellente pour Allah. Que l'action doit être bonne. Donc, comme Allah Azza wa Jal et son prophète, alayhi salatu wa salam, nous l'a ordonné. On n'invente pas une religion. On n'invente pas des bonnes actions. On ne pense pas que les mauvaises actions sont bonnes aussi. On va le voir, bi'idnillah, par rapport au russe de shaytan. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, nous dit Le prophète, alayhi salatu wa salam, nous dit « La grande récompense est proportionnelle à la grandeur de l'épreuve ». Et certes, lorsqu'Allah aime une communauté, il l'éprouve. Celui qui accepte l'épreuve, « Allah sera satisfait de lui ». Et celui qui la refuse, se détourne d'Allah. Quel hadith du prophète, alayhi salatu wa salam. Ce hadith, il m'a beaucoup touchée. Parce qu'en fait, je m'aperçois souvent qu'on n'accepte pas les épreuves. Toute forme d'épreuve. Et les épreuves, on les vit au quotidien. On ne les vit pas ponctuellement. C'est-à-dire au décès de quelqu'un. Quand on perd un bien, quand on perd un emploi, etc. Quand on n'a pas obtenu ce qu'on voulait. Quand on a été déçu de quelqu'un. Quand on a subi des traumatismes dans la vie. Et bien, Allah azzawajal, à travers son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, « Celui qui accepte l'épreuve, Allah sera satisfait de lui ». Donc, pour vivre notre vie, on doit accepter la vie. Accepter toutes les épreuves de la vie. Et celui qui la refuse, se détourne d'Allah azzawajal. Il se détourne de son Seigneur. Il n'a pas accepté la loi d'Allah qui est l'épreuve. Au moment où je vous parle, il y a sûrement des épreuves qui ont défilé dans votre esprit. Il y a un film qui s'est défilé. Les épreuves par rapport aux parents, les épreuves par rapport aux enfants, les épreuves par rapport au bien, les épreuves par rapport au travail, les épreuves par rapport à la foi. Toute forme d'épreuve, subhanallah, toute forme de test, tout ce qu'on subit, c'est voulu par Allah azzawajal. Et le prophète, alayhi wa sallam, je répète, « Celui qui accepte l'épreuve, Allah sera satisfait de lui ». Par contre, celui qui refuse justement d'accepter l'épreuve, qui n'accepte pas et qui rejette l'épreuve de son Seigneur, il s'est détourné d'Allah azzawajal. Alors, dans Sœur Mouhamad, le prophète, alayhi sallatou salam, nous dit dans le verset 31, « Et nous vous éprouverons afin de reconnaître parmi vous ceux qui font des efforts, deuxièmement, et ceux qui se montrent patients, troisième leçon, et nous vous tiendrons informés de ce que vous faisiez ». Je répète, « Walla nabluwannakum hatta na'alamalmujahidina minkum wassabirin ». Allah azzawajal nous dit, « Certes, on va vous éprouver ». L'épreuve que tu subis, l'épreuve que tu vis actuellement, l'épreuve que nous vivons tous, parce qu'il y a des épreuves à l'échelle mondiale. Donc nous, nous sommes dans l'épreuve à l'échelle mondiale, mais aussi il y a l'épreuve à l'échelle individuelle. Pourquoi ? Parce que cette épreuve qu'on vit, il va falloir en tirer des leçons, des enseignements. Certes, il y a djihad sur le champ de bataille, mais tous les jours, on est dans un djihad. Le djihad, ne le traduisez pas, s'il vous plaît, par « combat », mais traduisez-le, s'il vous plaît, par « faire l'effort ». « Djihadah », c'est « faire l'effort ». Pour reconnaître ceux parmi vous, qui sont comment ? « Al-Mujahideen », qui font des efforts. Les efforts, c'est au quotidien. Les efforts, c'est sur terre. Les efforts, tant que tu es vivant, ce sont des efforts que tu dois mener. Le paradis n'est pas sur terre. Le paradis, par contre, il peut être sur terre, si tu le souhaites, en la compagnie d'Allah. « Wasabirin » et ceux qui se montrent patients. Pour être patient, il va falloir faire des efforts. Patient ne veut pas dire « croiser les bras ». Patient ne veut pas dire « je n'invoque pas ». Patient ne veut pas dire « je n'œuvre pas ». Patient veut dire « faire des efforts ». Allah a devancé la patience par les efforts. Celui qui fait les efforts uniquement pour Allah, ce sera montré patient vis-à-vis de l'épreuve. « Et vous serez tenu informé de ce que vous faisiez. Vous saurez si vous aurez eu des hassanats, vous saurez si vous aurez eu des mauvaises actions. » Mais pour pouvoir patienter, il va falloir connaître Allah azzawajal. Parce que mieux on connaît notre Seigneur, mieux on a envie de le satisfaire, et le satisfaire en se montrant patient, en faisant des efforts avec sincérité. Tout en étant dans une très bonne intention de vouloir faire plaisir à Allah azzawajal. J'y reviendrai inch'Allah sur justement cette sincérité, justement sur les bonnes actions, les mauvaises actions, puisque là on est en plein confinement. Je voulais revenir aussi sur la famille, puisque c'est important de se ressourcer, de comprendre qu'est-ce qu'Allah azzawajal attend de nous, qu'est-ce que le prophète azzawajal nous a enseigné, et comment il veut que sa communauté soit. Donc tout ce qui nous arrive, c'est par la permission d'Allah, c'est par le décret d'Allah, c'est par la volonté d'Allah azzawajal. Sa volonté est parfaite, son décret est parfait, sa science est parfaite, son épreuve est parfaite. À nous, de cheminer vers l'excellence, vers l'ihsan. Lorsque Jibril a.s. est venu enseigner à Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, notre bien-aimé, il lui dit qu'est-ce qu'est l'ihsan ? L'ihsan, Tu adores Allah comme si tu le voyais. Donc quand je parle, j'adore Allah comme si je le vois. Quand je conseille, j'adore Allah comme si je le vois. Quand j'œuvre, j'adore Allah comme si je le vois. Donc tout ce que je fais, tout ce que je donne, tout ce que je reçois, c'est aussi avec l'ihsan. Pour satisfaire Allah comme s'il nous voyait. Comme si, en tout cas Allah azzawajal nous voit, mais comme si on le voyait, pardon. Le croyant doit comprendre cette valeur, la valeur de l'ihsan, parce qu'elle nous accompagne au quotidien. Le jour du jugement, on va comparaître avec nos bonnes actions ou nos mauvaises. Qu'est-ce que j'ai présenté ? Qu'est-ce que j'ai apporté ? Qu'est-ce que j'ai offert à moi-même ? Qu'est-ce que je n'ai pas apporté ? Qu'est-ce que je n'ai pas présenté ? Qu'est-ce que je n'ai pas offert à moi-même ? Soit on est dans la réussite de soi, soit on est dans l'échec. Et j'espère justement que ce rappel fera en sorte qu'on ne soit pas dans l'échec, puisque celui qui est dans l'échec, Allah azzawajal dit, il aura perdu la vie sur terre et la vie dans l'au-delà. Dans Sourat Al-An'am, le verset 42 et le verset 43, Inch'Allah on verra aussi le verset 44, Allah nous dit J'ai choisi ce verset, subhanallah parce qu'il nous parle beaucoup dans cette épreuve, dans Sourat Al-An'am, les bestiaux, Allah azzawajal nous dit et nous vous avons envoyé, et nous avons, pardon, envoyé à beaucoup de peuples, avant toi, il y a Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, des prophètes et des messagers. Et nous les avons éprouvés par la pauvreté et la maladie. Pourquoi ? Afin qu'ils fassent preuve d'humilité. Et si seulement ils avaient fait preuve d'humilité lorsque la pauvreté est descendue sur eux, mais leurs cœurs se sont endurcis et le diable leur a embelli ce qu'ils faisaient. Je répète. Et nous vous avons envoyé à beaucoup de peuples avant toi, je répète, et nous avons envoyé à beaucoup de peuples avant toi des prophètes et des messagers. Ça signifie quoi ? Que le rappel a été fait avant même la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous les avons éprouvés par la pauvreté et la maladie. Et nous les avons éprouvés par la pauvreté et la maladie. L'épreuve, encore une fois, est une loi universelle d'Allah. La pauvreté, on la vit. La maladie, on la vit. Subhanallah. Allah a repris justement notre activité. Il a repris aussi nos biens. Il a repris la santé, puisque pour certains, c'est une épreuve d'être touché par le corona. Mais on verra, inshallah, que c'est aussi une rahma. Nous les avons éprouvés par la pauvreté. Dans le mot pauvreté, il faut y comprendre, subhanallah, les biens. D'accord ? Et dans les biens, il faut comprendre aussi que parfois, on possède des choses, mais malgré tout, on est pauvre. Regardez comment la mondialisation a eu un impact sur nous tous, notamment dans notre nourriture, déjà, parce qu'on a développé des maladies qui n'existaient pas il y a des décennies en arrière. La malbouffe est une épreuve, puisqu'on est dans la pauvreté, on n'est pas dans la qualité. Les boîtes de conserve, on est dans la pauvreté, on n'est pas dans la qualité des aliments. Ça, c'est une forme de pauvreté, subhanallah. La mondialisation a eu un grand impact sur nous. On consomme, on consomme des hajj, on consomme des umrah. Est-ce qu'on est réellement dans la qualité de nos hajj, de nos petits pelerinages ? Est-ce qu'on ne serait pas dans la pauvreté, justement, de la spiritualité ? Même si on oeuvre de manière sincère, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Et Allah Azza wa Jal a voulu que dans l'épreuve, il y ait aussi la maladie. Et ces deux formes d'épreuve, la pauvreté et la maladie, Allah Azza wa Jal nous dit, afin qu'il fasse preuve d'humilité. Alors, qu'est-ce qu'Allah nous demande ? L'humilité dans la pauvreté, l'humilité dans les biens, l'humilité dans la santé, l'humilité dans la maladie. Voilà Allah Azza wa Jal pourquoi il nous éprouve. Afin de faire preuve d'humilité. L'humilité, c'est de se sentir tout petit. L'humilité, c'est de croire que Allah Azza wa Jal est akabar, est plus grand. Il est plus grand que mon égo, il est plus grand que mon âme, il est plus grand que mon être, il est plus grand que mes biens, il est plus grand que tout. Parfois, subhanallah, on se montre orgueilleux vis-à-vis des autres, en pensant qu'on a la plus belle science, en pensant qu'on connaît la langue arabe, en pensant qu'on a plus que les autres. Mais sachez, subhanallah, que le premier péché qui a été commis dans tout l'univers, ce sont trois lettres, « Anna ». Iblis a dit « Anna khayrun mena » « Je suis meilleure que lui ». Alors, ce message, je l'envoie aussi à toutes ces petites puissances mondiales, ces petites puissances humaines qui se croient mieux que les autres. Regardez, Allah Azza wa Jal nous a dit « Rentrez chez vous ». Rentrez chez vous et, pour ceux qui comprendront la leçon, méditez pourquoi je vous ai dit « Rentrez chez vous ». Petite puissance mondiale, petite puissance humaine, il faut réfléchir là-dessus, au sujet de notre comportement, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on œuvre. Et Allah Azza wa Jal ajoute « Et si seulement ils avaient fait preuve d'humilité lorsque la pauvreté est descendue sur eux. » Et « Si seulement ». Parce qu'Allah Azza wa Jal sait très bien que certains ne vont pas réfléchir, certains ne vont pas raisonner face à l'épreuve, certains vont faire preuve, au contraire, d'orgueil. Et « Si seulement ils avaient fait preuve d'humilité lorsque la pauvreté est descendue ». Donc, vous voyez que dans ce mal, on pense que nous, c'est un mal, Allah Azza wa Jal a voulu que ce soit un grand bien pour nous. Réfléchir et faire preuve d'humilité et dire « Alhamdulillahi Rabbil Alameen » qu'Allah m'est éprouvé pour réfléchir. Nous avons le cœur, nous avons la foi, mais nous avons la raison. La raison, elle régit justement les pensées, la réflexion. À nous d'apporter la meilleure réflexion pour avoir le cœur le plus pur. Et Allah ajoute « Mais leur cœur se sont endurcis et le diable leur a embelli ce qu'il faisait. » Et, subhanallah, dans ce verset, Allah Azza wa Jal mentionne les cœurs endurcis, les cœurs, en fait, qui sont toujours dans le péché, les cœurs qui n'ont pas pris conscience qu'ils étaient dans l'erreur, les cœurs qui n'ont pas pris conscience qu'il fallait se repentir, les cœurs qui n'ont pas pris conscience qu'il fallait se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et nous avons un ennemi qui tourne autour de nous, qui fait tawaf régulièrement, qui est shaitan. Et Allah Azza wa Jal nous dit qu'il y a deux obstacles. À la fois, le cœur dur, le cœur avec les tâches noires, le cœur plein de péché, qu'il va falloir purifier par un repentir sincère, mais aussi que shaitan est aussi un obstacle face à l'épreuve. Il vient et il embellit ce qu'on a fait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on n'est pas attentif et conscient que Allah sait tout, Allah voit tout, Allah entend tout, de partout, qu'il a la connaissance parfaite et dans tout ce que je fais, Allah sait tout, voit tout et entend tout, eh bien, on peut tomber dans l'erreur, on peut tomber dans le péché, ne pas être sincère dans notre acte. Pourquoi ? Parce que shaitan est venu embellir la mauvaise action. Et certains, parmi nous, et nous tous, on commet des erreurs, subhanallah. Nous tous, on peut glisser, nous tous, on peut fauter, nous tous, on est sujet à l'erreur. Mais ne laissons pas, subhanallah, shaitan nous embellir ce qu'on a fait, c'est-à-dire, être convaincu que notre mauvaise action est une bonne action. Je répète, être convaincu que notre mauvaise action est une bonne action. Allah le dit dans la Sûrette Al-Kahf, ils étaient persuadés qu'ils agissaient dans le bien, que leur œuvre était sincère. À nous, d'avoir un objectif ferme, celui de satisfaire Allah Azza wa Jal, à nous de nous remettre en question vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis de nos conjoints, vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de nos amis, vis-à-vis de nos frères et nos sœurs dans la fratrie, vis-à-vis de nos frères et sœurs dans la communauté, vis-à-vis du milieu associatif, où que l'on aille, on doit se remettre en question. Est-ce que j'ai agi comme Allah l'a souhaité, comme Allah attendait de moi, ou est-ce que j'ai agi parce que mon égo me l'a demandé, me l'a suggéré. Alors, on peut se tromper, mais la Rahmah d'Allah veut qu'on revienne vers lui et qu'on se repente. Au lieu d'avoir, subhanallah, recours au refuge et à l'aide d'Allah azzawajal, certains parmi nous se sont jetés dans les supermarchés, dans les hypermarchés et puis, subhanallah, on a vu des comportements tristes. On s'est jetés sur certains produits pensant que c'était d'une nécessité, subhanallah, on s'est... Moi, je me suis posé la question est-ce qu'on est vraiment, vraiment à ce point en 2020 ? Acheter du papier toilette, c'était de... comme si c'était de l'urgence, subhanallah. Alors, faire ces provisions, c'est une chose, mais de là à ne pas mettre, ne pas placer sa confiance en Allah azzawajal et de se dire il n'y a pas que le souci de la nourriture, mais avoir le souci du cœur. C'est une bonne chose, subhanallah, d'avoir eu recours aux provisions. Mais si j'agis dans ce sens sans réfléchir à l'épreuve, est-ce que ça a du sens que justement je fasse mes provisions ? Alors qu'Allah azzawajal nous dit « wa khayru zadi taqwa » La meilleure des provisions est la crainte d'Allah azzawajal. Un cœur qui craint Allah est un cœur éveillé, est un cœur qui se pose régulièrement la question « Est-ce que je suis au bon endroit quand j'agis, quand je parle, quand j'œuvre avec tous ceux qui m'entourent ? Est-ce que j'ai bien fait ? Est-ce que j'ai agi comme Allah azzawajal l'a voulu et comme Allah l'a décrété ? » Mais les gens ont préféré être un gras vis-à-vis d'Allah azzawajal. Pourquoi ? Parce que le cœur est dur, parce que le cœur n'est pas purifié, parce que le cœur n'est pas nettoyé des péchés, parce que l'esterfar est important, parce que l'esterfar c'est au quotidien, parce que l'esterfar c'est pour chaque parole, c'est pour chaque acte. Je dois me remettre en question. Le musulman oublie justement que le mal l'a touché en raison des péchés qu'il a commis. Le cœur, subhanallah, il est couvert de tâches et il oublie de réfléchir. Il oublie de se dire que ce qui ne m'arrive, c'est parce que je suis responsable aussi au niveau de mes actes et que je dois prendre la responsabilité individuelle pour justement enlever l'épreuve à l'échelle communautaire et de manière internationale. le mal aussi. Le musulman, il doit rester attentif, attentif à son cœur et attentif à sa raison. Il ne doit pas justement être dans l'insouciance. Le musulman conscient doit se poser la question pourquoi le mal m'a touché ? Pourquoi le mal nous a tous touchés ? Pourquoi Allah nous a fait sortir de ces maisons ? Pourquoi Allah ne veut plus qu'on vienne l'adorer que ce soit autour de la Karba ou que ce soit dans n'importe quelle mosquée ? Pourquoi Allah nous a fait sortir ? Pourquoi il nous a fait sortir de ces maisons alors que dans les maisons d'Allah on y trouve le refuge ? C'est à nous de se poser la véritable question à chacun. D'accord ? On essaye de réfléchir ensemble mais chacun doit faire justement cette prise de conscience et de se dire dans ma vie qu'est-ce qui ne va pas ? Là où je n'ai pas accepté l'épreuve d'Allah là où je persiste dans l'erreur et dans le péché je dois revenir à moi pour pouvoir avancer. Je continue Inch'Allah avec le verset 44 Allah nous dit Allah nous dit Et lorsqu'ils ont oublié nos rappels Nous leur avons ouvert les portes d'outes de toutes formes de bien et lorsqu'ils étaient pleins de joie nous les avons pris par surprise et les voilà privés de la miséricorde d'Allah. Et lorsqu'ils ont oublié nos rappels Oui subhanallah que le Coran est un rappel les hadiths du prophète sont des rappels tous nos rappels les rappels que font mes frères les rappels qu'on fait ensemble on ne doit pas les oublier On doit écouter attentivement prendre conscience et de se dire Allah nous fait encore le rappel Et lorsqu'ils ont oublié nos rappels nous leur avons ouvert les portes de toutes formes de bien Ils ont oublié et nous les avons comblés Et là subhanallah Allah nous dit Vous m'avez oublié mais je vais continuer à vous donner Là le fait de nous donner c'est une épreuve subhanallah parce que si c'est pour qu'Allah inflige sa punition le bien n'était pas un bien Et lorsqu'ils ont oublié nos rappels nous leur avons ouvert les portes de toutes formes de bien On les a comblées de toutes formes de bien et à l'heure actuelle et jusqu'à aujourd'hui Allah nous a comblés de toutes formes de bien Nous sommes arrivés subhanallah à développer toute forme de technologie subhanallah On a tout tout ce qu'on a envie tout ce qu'on souhaite on l'a obtenu Allah nous a tout facilité D'ailleurs subhanallah notre rencontre a été facilitée par Allah C'est Allah qui permet justement qu'il y ait ce live et ce direct Et lorsqu'ils étaient pris de joie nous les avons pris par surprise et les voilà privés de la miséricorde d'Allah Et lorsqu'ils ont profité des biens que nous leur avons accordés on les a pris par surprise on les a châtiés par surprise et les voilà privés de la miséricorde d'Allah Dans Moublissoun il y a le mot aussi Eblissa Eblis également Moublissoun qui veut dire privés de la rahmat Allah Donc le rappel est une rahmat Les biens sont une rahmat Ils resteront une rahmat tant qu'on n'aura pas oublié qu'ils viennent d'Allah uniquement Vous savez dans le Coran il y a le terme farha Le farha en général elle n'est pas très bien vue dans le Coran Ce n'est pas annonciateur de bonnes nouvelles le farha dans le Coran Sauf si justement cette joie on est convaincu que le bien obtenu face à cette joie face à ce bien il provient uniquement d'Allah puisque Allah nous dit Dans surat Yunus le verset 58 Allah nous dit Il dit ceci provient de l'honneur d'Allah et de sa grâce Qu'il se réjouisse plutôt de ceci et ceci est meilleur que ce qu'il possède Je répète Dis Ceci provient de l'honneur d'Allah et de sa grâce Dis tout bien que tu possèdes et surtout la foi que tu as Ta soumission à Allah elle provient par l'honneur et la grâce d'Allah Qu'il se réjouisse plutôt de ceci Qu'il se réjouisse plutôt d'avoir la foi que d'avoir des biens Et ceci est meilleur que ce qu'il possède Avoir la foi est meilleur que ce qu'on a Ce qu'on a est un cadeau d'Allah Azzawajal La foi est un cadeau d'Allah Les biens sont un cadeau d'Allah quand ils sont voués uniquement à Allah Quand ils sont utiles dans la cause d'Allah Azzawajal Mon argent est un bien quand il est utile pour les pauvres quand il est utile pour les nécessiteux quand il est utile pour ma famille quand il est utile pour mon épouse et mes enfants quand il est utile pour mes parents quand il est utile pour mes amis quand il est utile pour la communauté Vous voyez Subhanallah qu'il faut absolument revenir vers Allah et que chaque bien qu'on possède sa source provient uniquement de l'excellent de sa majesté notre Seigneur Allah Qu'Allah ne soit pas en colère parmi nous Subhanallah Vous savez on le répète Vous savez on pense souvent que la colère est tournée vers les Bani Seraïl vers Nassara la colère d'Allah et on en demande la protection dans surat le Fatiha elle peut être aussi tournée vers notre communauté vers nous-mêmes Alors le croyant il ne doit pas justement provoquer la colère de son Seigneur il doit tout faire pour qu'Allah soit satisfait de lui mais où est la part de la responsabilité du croyant dans le monde entier Vous savez très bien que le Corona le virus apparemment est parti de la Chine La Chine Subhanallah c'est symbolique symbolique au niveau de la petite puissance mondiale mais aussi ce qui s'est passé face avec les Ouïghours Nos frères et nos sœurs Ouïghours qui ont subi l'injustice Nos frères et nos sœurs birmans qui ont subi l'injustice Nos frères et nos sœurs de Palestine du Chême qui ont subi l'injustice Nos frères et nos sœurs du Yémen qui ont subi l'injustice Nos frères et nos sœurs de l'Egypte qui ont subi l'injustice Et de nos frères et de nos sœurs à Guantanamo qui ont subi l'injustice Et de nos frères et de nos sœurs qui ont subi l'injustice de partout L'injustice Allah a eu une époque où tous les péchés, les grands et les petits, ont été commis. Allah nous préserve de son châtiment et de sa colère. Il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai fait de mes biens ? Est-ce que je suis comme Iblis ? Est-ce que je ne pense qu'à moi ou est-ce que je pense à mon frère et à ma soeur ? Est-ce qu'on est main dans la main et le cœur avec le cœur ? Comme nous a demandé Allah, Et attachez-vous à la corde de Tallah, tous ensemble. Cette corde, on ne la tient pas qu'avec une main. Une corde, on la tient avec deux mains. Nos deux mains doivent se joindre et tous ensemble, nous devons tenir la corde de Tallah. Parce que nous devons tous adorer Allah. On doit l'adorer avec connaissance. On ne doit pas l'adorer avec mes connaissances. Allah est excellent et il se doit justement de l'adorer à sa juste valeur. Et non pas accorder la valeur d'Allah à sa juste valeur. Nos frères et nos soeurs pleurent, pleurent d'injustice. Alors que subhanallah, on dit dans notre salat, dans le tahiyyat, Que la paix soit sur nous et ceux qui œuvrent de manière sincère. Est-ce qu'il y a réellement la paix dans ce monde ? Est-ce que nous avons chacun la paix intérieure ? Est-ce qu'on offre la paix aux autres, à tous ceux qui nous entourent ? Est-ce qu'on vit dans un moment de paix actuellement, alors qu'on invoque la paix ? Que la paix soit sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Que la paix soit sur nous. Est-ce que véritablement on vit cette paix ? Vous avez vu que, subhanallah, certains pleurent. Ils pleurent de douleur, de souffrance. Et Allah, azawajal, continue à être miséricordieux envers nous. Et il nous envoie, subhanallah, ce corona qu'on ne voit même pas. Et dans cette épreuve, subhanallah, il y a toujours encore une miséricorde. Allah, azawajal, nous dit « Si vous offrez la victoire à Allah, azawajal, Allah vous offrira la victoire. » La victoire de sa religion, la victoire sur notre égo. Il va falloir, subhanallah, éduquer cet égo, éduquer cette âme. Il va falloir la purifier et se remettre en question face aux défauts, face à nos erreurs, face à nos péchés, face à nos manquements. Dans nos relations, dans nos relations parentales, dans nos relations vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de nos conjoints. Il va falloir se remettre en question vis-à-vis de la communauté du prophète, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui pour opérer, justement, d'être sortis par Allah des maisons d'Allah. Peut-être qu'au Ramadan, on ne va pas le passer ensemble, parce qu'on était dans les apparences. On était dans l'apparence d'être unis. Les cœurs n'étaient pas unis, ce n'est pas vrai, subhanallah. Pour certains, les cœurs étaient unis. Est-ce qu'on va à la mosquée pour faire style d'aller à la mosquée ? Ou on va à la mosquée, justement, pour se ressourcer ? On va à la mosquée pour s'embellir, mais on est dans la consommation de la mosquée. Allah nous a dit, sortez de mes maisons, je n'ai pas besoin de vous. Il est important de se remettre en question et de se dire, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Chacun doit balayer devant sa porte. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela ? Qu'est-ce qu'on a fait tous ensemble pour mériter cela ? Ramadan arrive et je pense qu'on n'aura pas le droit, justement, à cette rahma. Le hajj va arriver et je pense qu'on n'aura pas le droit, justement, de se réunir. Se réunir pour se réunir, sans les cœurs unis, ça ne sert à rien de s'unir et de se réunir. À nous de nous réformer, à nous, justement, de nous poser des bonnes questions et de nous dire, qu'est-ce que j'ai apporté dans cette communauté ? Qu'est-ce que j'ai offert à moi-même par lequel je vais, justement, me présenter auprès d'Allah Azzawajan ? Allah nous dit dans Sourate Ibrahim, le verset 42, Et ne pense pas qu'Allah est insouciant à tout ce que font les injustes. Allah nous dit aussi qu'on peut être injustes envers nous-mêmes, puisque Allah nous dit Et nous leur avons causé aucun tort, aucune injustice. Mais ils étaient injustes envers eux-mêmes. Ils étaient injustes envers l'adoration d'Allah. Ils étaient injustes envers eux-mêmes, ils n'ont pas accepté l'épreuve. Ils étaient injustes envers eux-mêmes, ils ne se sont pas repentis. Ils étaient injustes envers eux-mêmes, ils n'ont pas cherché la connaissance d'Allah. Ils ont cherché la connaissance des autres. Ils étaient injustes envers eux-mêmes, ils n'ont pas purifié leur âme et leur cœur. À nous, subhanallah, de prendre conscience. À nous de pleurer les larmes de notre corps sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on a œuvré. Il n'est pas trop tard de rattraper le temps. Allah nous dit L'homme est dans sa perte. Et aujourd'hui, subhanallah, qu'est-ce qu'on a perdu ? Regardez tout ce qu'on a perdu. Sauf ceux qui, justement, portent la foi dans leur cœur. Sauf ceux qui ont confiance en Allah et œuvrent avec sincérité. Et justement, ils se font le conseil de la patience et le conseil de la vérité. J'essaye justement de vous apporter, de vous offrir ce rappel pour qu'on puisse être patient, mais dans l'effort, avec l'effort. Et justement, d'œuvrer dans la vérité. La vérité, c'est quoi ? C'est la connaissance d'Allah, c'est l'union pour Allah, l'union fait la force. Allah est juste et au-delà de sa justice, subhanallah, il est très, très miséricordieux. Il est infiniment miséricordieux, infiniment bon, infiniment magnifique. Il est au-dessus de tout et au-dessus de tout, il a placé sa miséricorde auprès de lui. Et subhanallah, dans Sourate Rom, le verset 41, Allah nous dit La destruction est apparue sur terre et dans les mers par l'action des gens, par leurs œuvres, pour qu'Allah leur fasse goûter ce qu'ils ont fait. Pourquoi ? Afin qu'ils reviennent vers Allah. Donc vous voyez, subhanallah, qu'on a détruit la terre. Qu'on a semé le mal sur cette terre, subhanallah. Et Allah, au-dessus de tout, il nous offre sa miséricorde et il nous dit Afin qu'il revienne, afin qu'il se rapproche d'Allah, afin qu'il le connaisse, pour qu'il puisse l'aimer de toutes ses forces, afin justement qu'il prépare l'au-delà, la rencontre avec Allah, à sa voix de Jal. Aïcha, radiallahu anha, a interrogé Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, et dit, regardez même dans ce mal, il y a une miséricorde. J'ai interrogé Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, au sujet de la peste. Nous, nous avons la maladie justement qui se propage, qui est le corona. Et il m'a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, que c'était une punition qu'Allah envoie à qui il souhaite, à qui il veut. Et que cette maladie sera une grâce pour les croyants. Quiconque est atteint par la peste, reste dans son pays en étant patient et confiant, convaincu qu'il ne sera touché que par ce qu'Allah lui a décrété, aura la récompense d'un martyr. J'ai une grande pensée pour tous ceux qui sont malades. J'ai une grande pensée pour ceux qui étaient malades du corona, que j'ai accompagné, que j'ai soutenu. Il y a certains de mes frères et sœurs qui sont touchés. J'ai une noble pensée pour vous et tous ceux qui sont touchés dans le monde entier. Il y a une bonne nouvelle en cela, subhanallah, quand l'épreuve touche la communauté de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, quand l'épreuve touche le croyant. Le prophète, alayhi wa sallam, nous dit quiconque est atteint par la peste, quiconque est atteint par le corona, reste dans son pays en étant patient et confiant, convaincu qu'il ne sera touché que par ce qu'Allah a décrété, aura la récompense d'un martyr. Donc vous voyez qu'on est en période de jihad. On est en période de faire l'effort. Et si on tombe malade, on sera malade mais avec la rahmah d'Allah. Parce qu'Allah l'a décrété, sa science est parfaite. Avant même de nous créer, avant même de nous créer, créer l'univers, il savait qu'on allait être touchés. La récompense d'Allah est grande parce que, subhanallah, sans faire l'effort, c'est comme si on avait fait l'effort et on meurt martyr. Alors pourquoi s'inquiéter face à l'épreuve qui nous touche ? Pourquoi s'inquiéter face à ce qui nous arrive ? Par rapport au Corona. Mais il faut s'inquiéter au sujet de l'état de notre foi. Notre foi, il va falloir la fortifier. Notre foi, il va falloir la purifier. Donnons le meilleur de nous-mêmes. C'est ce qui nous attend pendant une épreuve. de donner le meilleur de soi-même. Je vais y revenir, inshallah, ne vous inquiétez pas, à travers tous ces rappels à partir de 15 heures chaque jour. Qu'Allah me permette justement de faire le meilleur des rappels et que ces rappels soient profitables pour nous tous. puisque le croyant qui est patient, c'est le croyant qui est conscient, c'est le croyant qui se réforme, c'est le croyant qui se remet en question pour tout et dans tout. Donc, inshallah, tous ensemble, on se fera le rappel, à travers, alors peut-être que certains ne nous ont pas écoutés depuis le début, mais à travers certaines biographies de nos prophètes et messagers, à travers certains tafsirs de certaines sourates. Je reviendrai aussi sur la valeur du Qur'an également. On essayera de comprendre justement ce qui nous arrive à travers aussi certaines histoires, certains enseignements. J'essaierai de développer aussi par rapport à certaines thématiques que vous voulez que je développe. Bi'ednillah. On est là tous ensemble, l'union fait la force, la force c'est l'union aussi. et Bi'ednillah, chaque jour, à la même heure, à peu près 15 heures, excusez-moi s'il y a eu quelques désagréments au tout début, vous pouvez voir et revoir ce rappel via la chaîne d'Arifton et compagnie. Inch'Allah, c'est très utile de se faire le rappel, d'être une force, pour pouvoir justement traverser cette épreuve au mieux, qu'elle soit une miséricorde et non un châtiment. Wastaghfirullah liwa lakum, subhanarabbina rabbi al-izzati amayisifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbi al-alamin.